L'indice CAC 40 termine la séance sur une note négative en attendant le discours du président de la Réserve fédérale américaine, Jérôme Powell, ce vendredi à Jackson Hole. Parmi les valeurs qui se sont distinguées ce lundi, on retrouve Total Energy, le groupe d'énergie Coriogénération et CAIR ont été présélectionnés par la Direction Générale de l'Énergie et du Climat pour participer à l'appel d'offres pour la construction de deux parcs éoliens flottant en Méditerranée. Ces deux projets, d'une puissance d'environ 250 MW chacun, pourraient fournir suffisamment d'énergie propre pour courir la consommation annuelle d'électricité de près d'un million d'habitants. Dans le reste de l'actualité, TF1 et M6, selon le Figaro, Bouygues et RTL Group, les maisons-mères des deux groupes de médias, auraient proposé de conserver des régies publicitaires séparées pendant une durée de trois ans afin d'obtenir l'accord de l'autorité de la concurrence concernant leur projet de fusion. Et puis, Biomérieux, acteur mondial du diagnostic, Invitro annonçait que l'autorité de santé américaine a accordé la désignation de dispositifs innovants au système rapide d'antibiogramme spécifique Reveal. En fin de j'ai, le groupe d'énergie a bénéficié d'une note d'analyste positive. A New York, Sabrina Cagliosi pour Training Central. Je vous souhaite une très belle fin de journée. A tous, à demain.